bonjour de ma part bienvenue à mon exposé je suis très heureux de partager avec vous mes réflexions sur la manière d'améliorer la science des rivières pour améliorer la restauration et la gestion des écosystèmes fluviaux mon nom est Daniel Haye simplement pour vous donner un peu un historique sur moi-même j'ai été introduit dans les écosystèmes d'eau douce dans ma jeunesse après une mauvaise expérience de pêche ensuite ma passion pour les rivières les lacs et les organismes aquatiques m'ont conduit à étudier de l'île de la limnologie limnologie appliquée ce que je faisais après mon étude j'ai travaillé avec des entreprises privées le secteur privé ainsi que les organisations non gouvernementales et il y a quelques années après mon diplôme j'ai commencé à suivre une doctorat sur la gestion et la restauration des rivières à l'université de Lisbonne et ma thèse était focalisée sur l'écologie des flux les relations en ce qui concerne les écoulements modifiés des rivières dans en vue d'améliorer l'état environnemental des rivières liées à différentes confontées à différents points mais j'ai été eu le privilège de travailler sur d'autres sujets tels que la biodiversité et les certaines pollutions microbiennes en afrique du reste après présentation de soutenance de ma thèse je travaille maintenant dans le domaine de l'éco hydrologie la gestion des zones fluviales dans l'institut de hydrobiologie et de la gestion des écosystèmes à l'université de vienne mon exposé concerne trois sujets principaux d'abord traiter le besoin pour la recherche inter et transdisciplinaire ensuite je vous parlerai du besoin de transférer de la connaissance scientifique en dehors du domaine universitaire puis je voudrais vous parler de l'urgence d'impliquer les parties prenantes venons en premier point si nous regardons les systèmes énergétiques et les économies décarbonisées ou carbonisées on s'aperçoit que le le les sources d'énergie renouvelable qui comprennent le vent le solaire et l'hydrologie consomme sur une présente une contradiction entre la protection des certes de certaines zones telles que la présentation de l'environnement est également la mise en oeuvre de certaines applications d'énergie il faut comprendre que dit le l'hydro pour pouvoir l'aller les pas dans l'île l'énergie du vent des éoliennes sont intéressantes mais c'est une des sources renouvelables qui peut véritablement stocker de l'aie en fait on c'est parce que seul l'hydrologie permet de les peu stocker l'énergie alors qu'on ne peut pas le faire avec les l'éolien ou les photovoltaïques on voit ici un exemple entre eux on a une augmentation de l'énergie solaire et éolienne qui est projetée pour augmenter les usines et les centrales hydro hydro hydroélectriques donc et à qui vous concepons qui représente un stockage on sait que le ceci peut avoir un impact et bien sûr sur les écosystèmes des rivières les écosystèmes fluviaux avec les barrages donc en plus de ceci nous de nouveaux hydros des centrales hydrauliques montrent ici que hydrologique conduit à une augmentation de pression sur les écosystèmes et si et donc des il y a des il y a des domaines qui sont soumis à des fortes pressions il faut développer des outils stratégiques pour mieux équilibrer le développement de ces énergies et répondre aux besoins de préservation et l'un des outils stratégiques ou d'approche de planification ce qu'on appelle le système un outil de conservation de l'hydro l'hydro pas de l'énergie hydrogique et donc les beaux à la fois répondre aux besoins énergétiques et répondre aux besoins de préservation environnementale c'est les guerres et ses collègues ont analysé d'une centaine de centrales en deux barrages en centre en autriche et les ont et comparé aux besoins de conservation et à ce qu'ils représentent en termes de besoins mais si l'on considère que en autriche nous avons déjà un très haut niveau d'applique de d'élédite d'énergie hydroélectrique en fait il n'y a qu'un certain nombre de projets qui n'ont pas véritablement qui présente pas de conflits avec l'environnement donc il faudrait améliorer les centrales hydroélectriques pour améliorer pour réduire leur impact environnemental en fait cette approche icône représente un instrument stratégique qui peut aider les décisionnaires à la mise en oeuvre des renouvellements des productions d'énergie notamment dans le cadre de la directive cadre de et également pour travailler au développement hydroélectrique et éviter les conflits et bien sûr de bloquer les investissements non seulement l'hydro ceci a un impact sur les écosystèmes de la même façon nous les les farmes d'éoliennes ont un impact sur les écosystèmes et les fermes éoliennes et les fermes de panneaux solaires ont également sont en compétition avec l'environnement bien sûr il y a des demandes fragmentées qui bien sûr mais il faut augmenter notre mission de façon à travailler sur l'ensemble des questions sociétales et notamment les objets les objectifs de transition des transitions énergétiques également doivent être pris en compte pour véritablement arriver à une transition énergétique vers un futur à bas carbone il est urgent d'intégrer des domaines ou des disciplines qui étaient ou des perspectives et des systèmes qui étaient séparés ou isolés comme ceci est présenté par ce graphique de ce point de vue la planification de l'énergie les décisions les décisions les décisions les éléments les aspects sociologiques économiques environnementaux etc doivent être réfléchis équilibrés dans le temps et l'importance de ce lien transdisciplinaire a été identifié et reste un des grands défis pour la transition vers des sources d'énergie renouvelable de ce fait cette intégration de ces éléments écologiques économiques techniques et sociaux représentent le pilier clé d'une transition énergétique durable tous ces aspects montrent ici conduisent à un compromis complexe entre différentes utilisations des objectifs et des avantages dans le nexus politique par rapport à une société dure des sociétés durables et donc les systèmes d'énergie futures doivent minimiser les impacts sociaux et écologiques mais en même temps assurer des production d'énergie au bon endroit au bon moment et de façon fiable et durable et un système de bien sûr serait un système optimum à savoir que chacun des trois conditions et aucune en fait il était essentiel à une fois d'équilibrer l'ensemble de ces éléments pour arriver à un système durable j'en viens maintenant à la communication deuxième point je voudrais montrer ici les difficultés et les obstacles de mise en oeuvre des outils environnementaux si on demande quels sont les grands défis à beaucoup d'entre nous dont moi je dirais que d'abord il faut donner plus de données il faut faire travailler plus de science scientifique et établir plus de rapports il ya de toute évidence ceci doit pas être négligé mais il y a également un autre facteur qui joue un rôle encore plus important est ce que vous voyez ici dans cette étude on peut voir que les gens ont besoin et veulent comprendre les coûts et avantages socio économiques en lien avec certaines décisions prises en ce qui concerne les éléments par exemple la ressource des gestion des ressources hydriques etc en conséquence mon deuxième point c'est que la communication est essentielle pour véritablement améliorer la compréhension des avantages bénéfices les coûts bénéfices de toutes les décisions en lien avec les éléments socio-économiques ou la conservation bio et environnementale nous scientifiques devons apprendre à mieux communiquer nos résultats aux décisionnaires et bien sûr public en général car publié rapport scientifique c'est que le début du processus de communication dans les étapes suivantes la science doit être transformée transposée traduite en dehors du jeu de la sphère universitaire il ya différentes façons de procéder à titre d'exemple je voudrais vous montrer un exemple sur lequel je suis en train de travailler en 2019 mes collègues et moi même avons produit un papier dans l'art et pour on a travaillé sur l'évaluation des stocks aliotiques voyez donc des différentes méthodes et non c'est aperçu que les deux méthodes en fait a donné des résultats comparables dans les eaux douces dans les cours d'eau dans les rivières et ce résultat ont montré la faisabilité d'utiliser de la méthode de plongée voyez avec des tubas donc pour évaluer les stocks aliotiques en conséquence simplement en faisant cette comparaison nous avons montré une méthode facile à utiliser avec un bon rapport qualité prix pour déterminer les stocks aliotiques et donc pour travailler sur les bases de données et aider les décisionnaires qui peuvent utiliser ceci pour voir comment les stocks aliotiques réagissent aux différentes conditions environnementales ou autres après cette publication j'ai écrit des articles en anglais et pour des des magazines anglais et allemand et nous avons partagé ces nouvelles sur les médias sociaux et ce magazine a sorti 20 000 copies qui ont été distribuées en allemagne en autriche donc j'espère que ceci va encourager les individus à utiliser les méthodes de tuba pour améliorer la gestion ou les prises de décisions dans la gestion des stocks aliotiques j'en viens maintenant l'application des parties prenantes nous avons vu que la communication est une chose mais arrivé à l'activation véritablement des parties prenantes un processus c'est encore un autre processus précédemment j'ai montré dans mon graphique de la mise en oeuvre de ce système le l'obstacle dans le moindre obstacle et bien c'était l'implication des parties prenantes l'implication effective des parties prenantes et c'est quelque chose qui pratiquait de plus en plus en autriche par exemple et l'objectif étant d'établir un consensus et des idées sur les meilleures façons d'avancer d'avancer concernant la gestion des rivières voyez ici sur cette image des un atelier pour les deux en vienne en 2016 sur la gestion des voies d'eau et des rivières qui a été le premier de son style a eu plus de 15 parties prenantes se sont regroupés se sont assis autour de les tables et ont pu débattre et discuter des des rivières des cours d'eau et ça allait depuis l'hydrologie les barrages hydrauliques l'ingénierie la pêche et ils se sont regroupés et ils ont discuté de la manière dont on pouvait établir une vision commune pour les rivières en autriche mais de la même façon l'un des messages clés dans 2019 au niveau de nos ateliers avant tout le flou de la plateforme européenne et représente ici cette image c'est que les processus de parties prenantes sont nécessaires pour amener ce débat de l'évaluation à la mise en oeuvre et ici il s'agissait on les parties prenantes doit se mettre d'accord sur l'état d'une rivière son état de conservation et sur les objectifs de gestion et ainsi que les priorités d'attribution de l'eau et de à part ces systèmes les parties prenantes doivent à s'approprier les processus et donc assurer que les objectifs communs sont obtenus mais lorsqu'on le regarde également l'europe il est clair que le public large pourra exprimer ses voies pour la restauration des rivières par exemple s'ils prennent en compte les avantages sociaux culturels et de loisirs qui apparaît notamment sur la restauration des mesures de restauration hydromorphologique et ceci peut inclure un potentiel de baignade d'autres expériences de loisirs et de rencontres avec la nature et ceci peut montrer l'importance de ces liens pour dans une communication claire et les bien sûr le processus inter et transdisciplinaire ici dans ma diapo final je voudrais insister sur le fait que ces trois points de mon exposé ne sont pas des points isolés mais en fait ils sont intrinsèquement liés interconnectés la recherche inter et transdisciplinaire la communication scientifique ainsi que l'application des des processus d'application des parties prenantes doivent fonctionner ensemble si nous voulons améliorer les meilleures pratiques pour bien sûr enlever les défis dès qu'elles sont liées au cours d'eau et pour perfectionner ces points ceci va nous aider et la communauté de l'eau à réenlever ces défis et à préserver et restaurer là les rivières pour le futur sur cette note je vous remercie de votre attention et je suis à votre attention pour discuter et échanger avec merci Sous-titrage ST' 501